Le Conseil de l'Europe demande à l'ONU et à l'Union Européenne de respecter les règles du droit international pour l'établissement de leur liste noire de personnes ou d'organisations considérées comme terroristes. Ainsi, l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien, mouvement d'opposition à Téhéran, est toujours sur une liste noire de l'Union Européenne alors que ses liens éventuels avec le terrorisme n'ont jamais été démontrés. En 2003, en région parisienne, plusieurs des membres de cette organisation avaient été arrêtés dont Mariam Rajavi, un temps incarcéré. Luc Langain-Boucher, Marc Doux. Énorme médiatisation pour la plus vaste opération de police de ces dernières années. La cible, l'OMPI, l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran soupçonnait de préparer des attentats en Europe contre les intérêts iraniens. C'est ce qu'affirme alors le patron de la DST dans une conférence de presse, une première en France. Pourtant, ni explosifs ni armes ne seront saisis lors des perquisitions. Incarcéré, mis en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, Mariam Rajavi est gérie du mouvement et d'ailleurs libérée 15 jours plus tard sur décision de justice, fait rarissime en matière terroriste. Quatre ans et demi plus tard, l'ennemi juré de Téhéran revient sur cette affaire. Étonnamment protégée par la police lors de ses déplacements, elle s'interroge sur le sérieux de l'enquête. Après 17 juin 2003, seulement une fois j'avais une audition pour répondre aux questions du juge. Seulement sur le sujet de l'histoire de ma famille. Autre personne mise en examen, Aboul Qassem Rezae. Lui aussi n'a été entendu qu'une seule fois par le juge Breguière. C'était uniquement pour parler de sa famille, dont huit membres ont été exécutés en Iran. Si l'intérêt qu'on a pour un dossier est proportionnel au nombre d'auditions, ça prouve le désintérêt absolu qu'on a pour un dossier. Mais en même temps, ils continuent à être, entre guillemets, criminalisés à la face de l'opinion publique. Alors que Mme Rajavi est reçu au Parlement européen, dans différents pays. En Belgique, en Norvège, dans les instances européennes, la reconquête de la respectabilité est en marche. Et à Auvers-sur-Oise, le travail de lobbying a repris. Un site internet, une revue hebdomadaire, et même une télévision diffusée 24h sur 24 par satellite. Mariam Rajavi-Yel élabore avec ses conseillers la politique qu'elle défend inlassablement depuis que Téhéran est redevenue une menace pour l'Occident. La solution de la crise de l'Iran n'est ni la guerre, ni la politique de complaisance. Il y a un troisième mois, c'est-à-dire un changement démocratique par le peuple iranien et sa résistance organisée. Que ce soit dans un rassemblement de 50 000 Iraniens en région parisienne ou dans les salons plus feutrés du Parlement européen, elle réclame inlassablement le retrait des Moudjahidines de la liste européenne des organisations terroristes. En 2006, la justice européenne l'a déjà demandé, en vain. Récemment, la justice britannique l'a exigée par deux fois, toujours en vain, comme si le droit ne pouvait s'appliquer à cette organisation, depuis toujours pomme de discorde, voire monnaie d'échange entre l'Occident et l'Iran.